Bonjour à tous les apprentis conducteurs, c'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de conduite commentée dans la ville de Melun. Juste avant de partir, je voulais juste te prévenir, lundi prochain, tu trouveras un sondage dans l'onglet Communauté. Tu pourras choisir le prochain logo qui va représenter notre marque Roule Raoul, notre prochaine auto-école. Je te mets juste au-dessus un lien vers l'onglet Communauté que tu vas pouvoir retrouver sur ta plateforme YouTube. Voilà, si tu veux faire partie de l'aventure avec nous, ça commence dès lundi prochain avec le vote du logo. Allez, c'est parti donc, conduite commentée ! Ok les amis, c'est parti pour 15 minutes de conduite. C'est parti donc, je m'engage, je vais faire mes contrôles quand même. Personne qui arrive derrière moi, j'ai mis la première vitesse, je vais essayer la dame manœuvrer. Et du coup, là on n'a pas vraiment le choix, on va devoir aller à droite. Je vois qu'ici, là j'ai la voie de bus, parce que regardez, il y a deux arrêts de bus. Et donc nous, on va prendre par ici. Hop, là je vous propose d'aller, là il y a cédé le passage, pas de véhicule en approche, le véhicule tournait. Là j'ai des piétons qui sont en train de griller le passage, pourtant j'ai le feu vert. C'est pas grave, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, leur sécurité avant tout. Là, je fais mes contrôles, on va s'installer à droite, et on va continuer tout droit. Je vois que si je veux me placer, je veux aller à la gare, en fait, il faut serrer à droite visiblement, parce qu'il y avait écrit en gros, gare par terre. Donc je vais rester ici, parce que moi je ne vais pas me diriger vers la gare mes amis, je vais continuer tout droit. Voilà, donc là je marque l'arrêt. Je vérifie bien que ça tourne, ok c'est le cas. On y va donc. Deuxième vitesse. Le feu est toujours vert, je vais me l'écartter légèrement à droite pour esquiver le nid de poule. Ok. Donc, je vais continuer tout droit, le feu est toujours vert, je vais doucement, très bien, je peux repartir. Allez, là j'accélère, je vais être dynamique, je passe à ma troisième. Par contre là, je pense que je vais me rabattre à droite, désormais je peux. C'est plus la gare, et je vais ralentir pour serrer à droite. Alors là, juste avant le feu, je mets les pieds au-dessus des pédales, je regarde en mon rétro intérieur. Le feu est toujours vert, je recontinue, donc je pars. 50, rappel. Donc nous, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller direction centre-ville d'abord. Ok, je vois que j'ai un feu rouge au loin devant moi, j'anticipe, je vais passer ma deuxième vitesse, toujours en ayant un freinage constant. Voilà, j'approche les 1000 tours minutes, regardez, je débraye à fond. Et là, je m'arrête, je vais mettre le point mort. Et relâcher la pédale d'embrayage, et nous, on ira à droite. Je vois que ça clignote orange, je peux donc y aller. Première vitesse, je maintiens ma zone de patinage. Là, j'ai un piéton vert, mais le bonhomme des piétons, le piéton en approche, il est très loin. J'ai donc largement le temps de m'engager, sans être une gêne pour lui. Je mets ma deuxième vitesse, on peut observer qu'on entre dans une zone 30, et il y a une sortie d'école quelque part. Donc là, je relâche l'accélérateur, le feu est toujours vert, c'est le cas. Je continue, j'ai un stop ici à droite. Nous, on va continuer tout droit, mes amis. Hop, voilà, je tourne la tête pour anticiper, vérifier ce qui se passe devant moi. Ici, le feu est vert, je vais relâcher l'accélérateur quand même, toujours vert. Je m'engage à nouveau. J'ai un carrefour à 100 giratoires devant moi. Là, j'ai passé ma première parce que le véhicule, il a créé une gêne. Voilà, personne n'en approche. Je peux continuer. Et là, je vais aller prendre le pont, direction centre-ville. Le centre-ville de Melun. 50 km heure, je vais donc être dynamique. Et là, j'accélère bien. 2500 tours minutes minimum. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une pente, mes amis. Dans une pente, souvenez-vous, il faut bien accélérer avant de monter les rapports. Sinon, on risque de caler, de perdre trop de vitesse finalement, et d'avoir l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc là, je vais me rabattre sur la voie de droite. Rétro, angle mort. Personne n'en approche. Le feu est toujours vert. Je relâche quand même l'accélérateur au cas où. C'est toujours bon. Je me relance. Ici, on va aller à gauche, mes amis. Ah, non, je ne peux pas. Il y avait un véhicule en approche rapide. Impossible. Il allait très, très vite. Bon, ben, je n'ai plus le choix. On va rester ici et on prendra à droite. On y va, on se lance. Deuxième vitesse. Je vais y aller calmement ici. On va rester à 30 km heure puisque, regardez, c'est en train de freiner devant. Très bien. On continue. Ici, je vais aller à gauche à l'intersection, mes amis. Personne n'en approche au passage piéton juste avant. Voilà, clignotant à gauche. Le véhicule devant moi, il est en approche rapide, mais il a un cédé le passage. Je vais donc pouvoir y aller. Regardez. Il a un cédé le passage. Pareil, ici, il a un cédé le passage. Je vais le remercier d'avoir attendu. Il n'y a pas d'obligation de dire merci, mais voilà, la courtoisie, la bienveillance, c'est toujours un plus, mes amis. On continue. Je vois qu'au loin, j'ai des passages piéton successifs. Pas de piéton en approche pour le moment. J'ai un cédé le passage. Donc, j'ai un carrefour à centre giratoire devant moi. Alors là, je peux y aller. Le bus, il a bloqué le passage. Et là, comme je n'ai pas le choix, je vais aller tout droit ici. Kignotant quand même. Là, j'accélère. Et je vais passer ma troisième vitesse. Ici, je vois que j'ai un stop. Je peux continuer tranquillement. Par contre, là, regardez, je suis en sous-régime. J'approche les 1000 tours minutes. Je vais donc descendre en deuxième. Pareil, ici, je n'ai aucune visibilité à l'intersection. Première vitesse. Je ne prends aucun risque. Comme ça, je m'enlève calmement. Rétro, angle mort. Et je peux m'installer sur la route. J'ai repassé ma deuxième. Ici, à l'intersection, on doit observer un stop. Je vais clignoter. Et là, attention, mes amis, on va d'abord vérifier s'il n'y a pas de piétons en approche. Ce n'est pas le cas. Là non plus. Alors, j'ai débrayé juste avant. Vous avez remarqué. C'est normal. J'approchais les 1000 tours minutes. Sinon, je n'allais qu'aller. Souvenez-vous qu'on peut glisser sur les 2-3 derniers mètres qui nous séparent du stop. On peut glisser. Allez, je m'engage. Le véhicule n'est pas encore arrivé. Il est loin. Vous pouvez l'observer qu'il était assez loin. On y va. Ici, je vais continuer. J'observe un stop. Je vais m'arrêter. Pas de véhicule en approche à gauche. Pas de véhicule à droite. Je vois bien que, regardez, je ne peux pas aller ici à gauche. Ce que je veux dire par là, pardon, c'est que je ne pouvais pas prendre par là à la gauche. Rétro-angle mort. Je suis obligé de suivre le giratoire si vous voulez. Là, rétro-angle mort à droite. Je me signale à droite. J'observe une dernière fois mes rétro et mes angles morts. Et je tourne calmement. Alors là, je suis désolé. Il y a beaucoup de soleil. Il y a un gros reflet. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ici, je vais continuer tout droit. En fait, j'ai mis mon clignotant à droite. Vous savez pourquoi ? Parce que j'étais sur la voie qui allait à droite. Le problème à droite, c'est que j'avais le choix entre un sens interdit et un parking. Je n'allais pas rentrer dans un parking. La vidéo n'est pas terminée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clignoté rapidement à gauche. Et j'ai observé mes rétro et mes angles morts. Pour voir si je ne gênais personne. C'était le cas. Ici, on va aller en face. On s'installe. On signale à droite. On fait un œil dans ses rétros et ses angles morts. On se lance. Troisième vitesse. Donc là, je n'ai pas d'autre choix que d'aller à droite. Je vais me signaler quand même. Pas de piéton en approche. Je reste en deuxième. Là, j'ai un piéton en approche à droite. Je vais attendre. Vous avez vu, mes amis, c'est super important de balayer large. Surtout, plus l'avenue est large, plus il faut balayer. Plus il faut aller chercher loin l'information. Comme ça, vous pouvez encore mieux anticiper. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Mais il faut vraiment, vraiment se battre pour le faire. Il faut rester concentré et bien bouger les yeux. C'est le plus important. Avoir le regard mobile, c'est le secret pour réussir à analyser correctement les situations. Allez, je vous propose d'aller tout droit. Donc, je me suis arrêté. J'ai mis le point mort. Deuxième point mort. Et j'ai enlevé mon pied de l'embrayage. Première vitesse. Le feu est toujours vert. C'est le cas. Je me lance. Je vérifie quand même mes rétros et les angles morts. Parce que je dois quand même me décaler à gauche. Ici, je vais aller tout droit. Direction A5B Paris. Très bien. Je débraye à fond. Et je m'arrête tranquillement. Donc, on peut voir ici, mes amis, qu'il faut vraiment bien anticiper vos placements sur ce genre de voie. Parce que regardez, c'est des lignes continues par terre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas changer de voie comme ça. Il faut vraiment anticiper à l'avance. Et du coup, il faut bien prendre connaissance de la signalisation verticale. Et après, de la signalisation horizontale. On continuera tout droit. Première vitesse. Je tiens ma zone de patinage. C'est sur une porte à forte déclivité. Enfin, à déclivité moyenne. Mais quand même, on peut caler facilement. Ici, le bonhomme des piétons est rouge. Naturellement, j'avais le feu vert. Mais bon, ça ne vous empêche pas de bien vérifier s'il n'y a pas un piéton, vous savez, qui s'engage quand même, qui commet une infraction et qui s'engage. Auquel cas, oui, on est obligé de le mettre en sécurité. On ne va pas lui rentrer dedans. Sinon, il va faire bobo. Deuxième vitesse. Le feu est toujours ouvert. C'est le cas. On continue. Alors, je vais réduire ma distance de sécurité. Je vais augmenter ma distance de sécurité. Je ne me rendais pas vraiment compte. Mais quand même, je roulais assez proche du véhicule. Alors, bien qu'on roule à 30 km heure, c'est une vitesse à laquelle on peut freiner très facilement. Mais quand même. Parce que le problème, quand on colle un véhicule, vous savez ce qu'il se passe, c'est qu'on a les yeux rivés sur lui. Et du coup, soit on le suit bêtement, soit en fait, on ne voit pas arriver ce qui se passe devant lui. En fait, on n'anticipe pas bien. Allez, c'est parti. Là, je n'ai pas de piéton en approche. Je l'ai limité à 5 ans. Je le vois là-bas sur le panneau. J'accélère mes amis. Je passe ma troisième. Je suis dynamique. Donc, j'ai un dodan devant moi. Un passage surélevé. Là, je vais freiner. Deuxième vitesse. On m'indique en plus qu'il faut que je réduise ma vitesse à 30. Voilà. Donc, je vais rester à 30. Et au prochain panneau, je vais monter à 50. Parce que regardez, devant moi, je n'ai aucune zone de danger. La voie est suffisamment large. Les véhicules à droite sont bien garés. Et bien sûr, on m'a précisé qu'il y avait un panneau tricolore, un feu tricolore. Donc là, je vais ralentir. Pied devant le frein et l'embrayage. Allez, voilà. Regardez, vous avez vu. Ça n'a pas loupé. Vous avez vu ou pas ? C'est très important. Si vous voulez ne pas griller des feux oranges, anticipez en relâchant l'accélérateur. C'est la première des choses à faire. Il faut perdre de la vitesse. Il faut ralentir. Et positionnez vos pieds au-dessus du frein et de l'embrayage. Les seules pédales qui vous permettent de vous arrêter. Et bien sûr, derrière, on observe le véhicule. Est-ce qu'il nous colle ou pas ? Ici, ce n'était pas le cas. Et quand bien même il m'aurait collé, mes amis, j'avais ralenti à 35 km heure à peu près. Donc, j'aurais eu le temps quand même de m'arrêter sans être une jeune. Ici, j'observe un stop. Donc, je peux y aller. Je suis prioritaire. 30 km heure, je dois observer la vitesse. Et oui, normal, il y a un passage surélevé. Hop. Je vois le panneau 50 rappel devant moi. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Parce que, vous voyez, la visibilité, elle est moyenne. Regardez, les véhicules, là, ils sont garés, mais ça fait une courbe. Je vais attendre un petit peu quand même. Vous n'êtes pas obligés, mes amis, de rouler à 50 parce qu'il y a un panneau 50. Attention, vous devez adapter votre allure à l'environnement. Les panneaux, ils sont là juste pour limiter la casse. Ok, le feu est toujours vert. Je relâche quand même l'accélérateur. Je garde le véhicule derrière. Il est toujours vert. Je continue. Et on ira tout droit, mes amis. Là, le feu est passé vert devant moi. Mais attention, regardez. Les véhicules, ils sont encore en attente. Donc, regardez. Première vitesse. Il met du temps, le véhicule, devant, là. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que le feu est toujours vert ? Attention, faites gaffe. Il est resté vert très longtemps. Le premier véhicule là-bas, tout devant, il a mis énormément de temps à démarrer. Donc, il faut éviter. Il faut faire gaffe à ne pas se faire piéger. Ici, pas de piéton en approche. Je vais quand même laisser le passage au cas où. Voilà, le véhicule a décollé. Maintenant, je me place sur la ligne d'arrêt de stop. Quignotant gauche. Allez, j'ai le temps. Il est loin. Personne n'en approche à droite. Rétro, angle mort. Très bien. Pas de piéton en approche. Je continue. Ici, je vais rester à 30. Parce qu'il y a un passage surélevé. Ok, là, ils ont un stop à gauche. Ils ont un stop à droite. Je suis donc prioritaire. Enfin, à gauche, on va être obsédé le passage. Mais bon, ça revient au même. J'ai la priorité, quoi qu'il en soit. Là, j'ai passé ma troisième. Passage surélevé. Passage piéton, pardon, successif. Pas de piéton en approche à gauche et à droite. Je continue. Attendez, mes amis. Là, je vais juste ralentir. Ok. Oui, oui, on a compris. Stop ici. Passage surélevé là-bas. Je vais éteindre rapidement le minuteur. Voilà, c'est bon. Passage surélevé. Est-ce qu'il y a des piéton en approche à droite ? Oui, il y a des piéton en approche. Je vais attendre. On peut repartir. Deuxième. Là, je vais rester à 30 parce que, bon, j'arrive dans 100 mètres à peine au feu. Donc, je vais rester à 30 km heure. Puis, je m'arrêterai calmement en deuxième. Hop. Ok. Je débraye et je m'arrête. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on a jusqu'à la départementale qui relie Melun à Damari et qui va justement vers l'autoroute A5. On fait l'insertion et après, on y va. Je vais faire des appels de phare à la dame. C'est encore la même dame qui, à chaque fois, ça fait deux fois maintenant, qui est en train de chercher un truc dans ses affaires, je ne sais pas trop quoi. Et du coup, elle ne voit pas le feu passer au vert. Très bien, bien ça. Respect du piéton, c'est bien. Allez, on continue, mes amis. Donc, je vous disais, je vais faire l'insertion. Ah, mais carrément, on est arrivé directement sur la A5. Ah, c'est génial. On a esquivé la départementale. Je vais faire directement l'insertion sur la A5. Alors, mes amis, allez. En plus, il y a plusieurs carrefours à 100 giratoires ici. Enfin, non, il n'y en a qu'un. Puisque, justement, on va tout droit. Et donc, au giratoire, on ira en face. Première vitesse. Alors, ce n'est pas évident. Il y a des giratoires comme celui-ci, mes amis. Ce n'est vraiment pas évident. Parce qu'il faut vraiment y aller au bon moment. Et dans ces moments-là, surtout, il ne faut pas caler, mes amis. Vous devez être bon au niveau du démarrage. Le démarrage dynamique, il ne faut pas de calage. Parce que vous pouvez vous mettre en danger, en fait. Et rassurez-vous aussi. Restez bien concentré là. Ça ne sert à rien de regarder ailleurs. Il y a toujours un timing, mes amis, où vous pourrez y aller. Toujours. Dites-vous bien ça. Il y a un moment où ça sera bon pour vous. Ça ne l'est pas encore. Toujours pas. Pas évident. Pas évident, pas évident. Non, pas encore. On y est presque. Non, toujours pas. Ok, on peut y aller. Le véhicule qui est là-bas, c'est inséré à gauche. Je m'engage, deuxième vitesse. Ici, je signale à droite. Attention, je vérifie bien qu'il n'y a personne qui me grille la priorité. Là, je fais mes contrôles, rétro-angle mort. C'est bon, mes amis, on s'engage. Allez, 70, je peux donc accélérer, passer ma troisième. Ici, je vais me rabattre à droite. Très bien. Quatrième vitesse. Au prochain carrefour à 100 giratoires devant nous, mes amis, on ira à nouveau en face. On ira s'insérer sur la A5. Là, j'anticipe. Je freine. Je garde un frein constant. Je passe ma troisième. Donc, je vois qu'il y a un gros panneau de passage piéton. Je vais faire attention s'il n'y a pas de piéton d'approche. Là, je passe ma deuxième vitesse. Et je vais commencer à balayer. Alors, la visibilité, elle est moyenne à cause du véhicule qui est à ma gauche. Donc, par précaution, regardez, mes amis, je passe ma première. Je n'ai pas de visibilité. Voilà, le véhicule qui est là-bas, il se rabat, il sort. Donc, on peut y aller. C'est parfait. Je m'insère. Deuxième vitesse. Et je fais un tir et glisser avec mon volant. Pour maintenir une trajectoire correcte. Là, je fais mes contrôles. Vétro-angle mort. Pas de véhicule en approche. Je m'engage. Troisième vitesse. Allez, je vais faire un dépassement ici, mes amis. Rétro-angle mort. Pas de véhicule en approche. Quatrième vitesse. Je suis dynamique. Ici, on est limité, je crois, à 90, il me semble. Rétro-angle mort. Je me rabats à droite. Et je passe ma cinquième. Voilà, mes amis. On est inséré sur la 5, comme promis. La vidéo est maintenant terminée. Je crois que ça fait au moins 20 minutes qu'on est ensemble. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite.